Vous avez été tellement nombreux à me demander de vous faire visiter Montréal que j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure... Merci mon brave. Montréal, petite cousine orpheline d'Amérique, tiraillée depuis des lustres entre ses racines anglaises et françaises. Délaissée jadis par la couronne de France au profit du perfide albion, un destin tragique dont témoigne ce dicton automobile. Je me souviens, oui, mais de quoi ? Une formule cryptique, mystérieuse, allusion à peine voilée au mot du poète Luc de Plamondon rappelant que je me souviens que je suis né sous la rose mais que j'ai grandi sous l'Ulysse. Suivez-moi. Ben non, ben non, ben non, ben non, c'est pas ce que ça veut dire. Je me souviens, c'était gravé sur le front de ce parlement et en fait ça devait être l'architecte parlement à Québec. Nous voici sur la place d'Armes, en plein cœur du plateau Mont-Royal, au pied d'une impressionnante statue pour les standards locaux. Remarquez tout là-haut le petit personnage de Paul Chomdé de Baisonneuve, triomphant au-dessus d'une mêlée de sanguinaires iroquois. C'est ainsi que l'on appelait jadis les peuplades primitives. On peut d'ailleurs en observer quelques spécimens assis, pour ainsi dire, en indien, à l'affût d'un scalp européen à décaloter. On rappelle sur cette plaque que Maisonneuve tue le chef indien de ses propres mains. Un épisode tragique, mais combien fondateur. Le 30 mars 1644, un mercredi, 200 mercenaires iroquois, déguisés en buissons, prennent d'assaut les colons, qui ne sont qu'une trentaine à pouvoir se défendre. Mais Maisonneuve, protégeant son honneur et celui de la France, égorgea de ses propres mains le chef des peaux rouges. Un sacrifice sur l'autel de la civilisation. Suivez-moi. Hey, wow, 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 c'est pas du tout ça, y'a des patates solides. Nous voici à quelques sauts de moutons, aux abords des rapides de la Chine, dont les flots tumultueux charriaient jadis la pitoune, ces sortes de colonnes de marbre taillées à même le bois, rapides qui donnèrent d'ailleurs son nom à cette prison dite du pied du courant. C'est ici qu'ont été capturés, puis pendus, les sédicieux patriotes, insoumis et récalcitrants. Eux qui pourtant se rassemblaient sous la bannière d'un adorable lutin. 1839, après une puérile insurrection, une cabale qui dura près de deux ans, les patriotes sont enfin capturés. Le chevalier de Lorimier, Ambroise Sanguinet, Pierre Falardeau, Joseph Narcisse Cardinal, sont pendus ici même, devant le public. Et regardez, l'un des côtés du portillon de ce bâtiment immémorial est aujourd'hui en ruine, pour ainsi dire, laissé à l'abandon. Témoignage de la folie des hommes, incapable de préserver la majesté de son histoire. Ironique tout de même de penser que cette même année 1839 est celle où Lord Durham, mandaté par la couronne pour faire la lumière sur toutes ses broutilles, recommande d'assimiler les Canadiens français, eux qui, de toute façon, n'ont aucune littérature et aucune histoire. Mais non, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. Ronald McDonald, premier président du Canada, père de la Confédération et grand architecte de l'aventure canadienne, qui, comme le soulignait Mme le ministre Mélanie Joly, valorisait la diversité, la démocratie et la liberté. Quel inspirant personnage ! Non. Les jeunes Montréalais célèbrent encore sa mémoire fréquemment en frictionnant son buste d'une sorte de condiment tomaté, lui à qui il arrivait parfois de faire une boulette lorsque la moutarde lui montonnait. Un destin héroïque, car c'est à Ronald McDonald que l'on doit d'avoir fait tomber les derniers bastillons de la sauvagerie. Lui, qui dira d'ailleurs à propos d'un perfide métis, Riel sera pendu, même si tous les chiens du Québec jappent en sa faveur. Il ira lui-même à Londres, au chevet de la reine Victoria, pour confirmer la création de la Confédération canadienne. La couronne britannique, dans sa mensuétude, lui accorda la faveur, ce à quoi Ronald McDonald répondit, « L'affaire est ketchup ! » Non, 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 non. L'air est proprement vivifiant, pur, intouché. Ah, les nuits chaudes de Montréal, ce district interlope, en fumée, le fameux red light. Ici, l'histoire s'invite au café Cléopâtre, Vestige d'une époque païenne où les badauds, assoiffés de jazz, venaient célébrer la beauté, parfois vénale, de la souveraine nubienne Aujourd'hui, les hiéroglyphes ont bien pâli, laissant place aux effeuilleuses, écho des bacchanales antiques On raconte que Lily Saint-Cyr, icône du burlesque canadien français, se déguisait à l'époque en Cléopâtre Et que c'est elle qui aurait inspiré la pièce Hosanna de Michel Tournier Un jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces Ainsi chantait le barde Donald Lautrec, possiblement l'une des plus belles voix de la belle province 1967, Montréal s'ouvre sur le monde et découvre enfin les joies du raffinement des cultures civilisées Dans le cadre d'Expo Québec Pour mettre la table à cet événement d'envergure, la ville se dote d'un système de transport souterrain Qu'elle nomme candidement, elle aussi, le métro Pour souligner ce passage à l'âge adulte, Paris, bienveillante lumière du monde occidental Fait cadeau d'une bouche de métro De l'architecte, art nouveau Hector Guimard Sise depuis ici même, sur le Square Victoria C'est déjà tout pour cet épisode La semaine prochaine, nous partons à la découverte de Québec La vieille capitale, enclave figée dans un passé Chantant encore les joies de la couronne de France Merci beaucoup pour votre fidélité Et comme on dit par chez vous, bonjour, aïe ! Suivez-moi, suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501